Hello à tous c'est l'équipe de la rue et bienvenue pour ce 20e épisode de pokémon ranger 3 c'est l'âge de lumière nous étions laissé la dernière fois après avoir battu suicune et là ce qu'on doit faire c'est qu'on doit essayer de sauver le tapissier donc les gars ce que je vous propose c'est que on va utiliser suicune parce que souvenez-vous on va utiliser suicune pour secourir le tapissier donc voilà je pense à ça c'est simple voilà tout à fait et grâce à suicune on va pouvoir aller sur la rivière on va pouvoir marcher sur l'eau et ça c'est juste trop bien les gars regardez là on peut aller dans l'eau c'est juste magnifique alors j'ai envie d'aller là juste pour voir en fait ce que ça fait ok donc vraiment on peut pas aller beaucoup plus loin et voilà quoi c'est vraiment sympa parce qu'on peut vraiment aller se balader sur la rivière on peut marcher sur l'eau c'est trop bien là on va aller venir faire on va les sauver tout pas les sauver tout simplement on va aller par là-bas je pense que c'est ce que je dois faire non c'est pas du tout par ici à la sain d'autres chemin là c'est un autre chemin qui va nous servir plus tard dans l'aventure vous verrez pourquoi mais ouais faut que j'aille par ici d'abord voilà je sais pas où exactement je vais aller à je vais aller par là bas tout simplement voilà bonjour monsieur tapissier désolé pour l'attente monsieur jacquard ce n'est rien vous ressemblez aux héros des légendes oblivia traversant les rivières sur le dos de suite bon bah voilà mission accomplie et ce n'est qu'à ce moment là que la mission est accomplie de notre côté c'est cocasse c'est cocasse vous remportez 53 rangers nice merci beaucoup désolé de vous déranger mais on aurait une question à vous poser c'est à dire que nous avons un petit problème vous m'avez sauvé je n'ai tant vers vous pouvez tout me demander mais avant d'être trompé comme des soupe je propose que nous retournons à mon atelier pour en discuter ok c'est reparti ils ont plus sur ce beau tapis encore merci pour tout si vous m'étiez pas venu à mon secours je n'ose pas imaginer ce qui me serait arrivé je vois je vous dois une fière chandelle c'est tout naturel sauver les pokémon en danger et les gens dont le besoin c'est la mission des pokémon rangers laissez-moi vous rendre l'appareil et vous avez un souci ou du moins une question si je m'abuse le motif de ce tapis c'est bien article d'un ce tapis a été tissé par mon arrière arrière grand-père en mémoire de son nulable rencontre avec article d'un où était ce mon arrière 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 grand-père de toute façon c'est l'oeuvre d'un de mes aïeux tu as entendu ce n'est pas monsieur jacquard qui l'a fabriqué mais votre arrière 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 grand-père enfin votre aïeule vous sauriez où il a rencontré articotin je ne sais pas ça hélas j'ai juste entendu qu'il a rencontré c'est peu comme légendaire c'est tout ah je suis désolé j'aurais tellement voulu vous aider ah bah tiens l'aila qu'est ce qu'elle fait ici vous voilà je suis si heureuse de vous retrouver en plate forme l'aila je n'avais pas de nouvelles alors j'ai commencé à m'inquiéter j'ai donc demandé à sami de m'emmener à bord du fédération je vous prie d'excuser mon intrusion monsieur le tapisier je me l'emmener là je suis archéologue je vous ai acheté un tapis identique il ya quelques années dont je suis enchanté d'ailleurs j'aurais voulu que mon aïeule vous entende ce n'est pas seulement mon design voyez vous ces textures sont sans moelleux sont aussi incomparable n'est ce pas vous voudriez connaître le secret de ce tapis il est fait avec des poêles de pokémon des poêles de pokémon exactement il a été tissé avec des poêles de vatwot pichu pichu ah oui voyons pichu calme toi ce n'est pas ce que tu crois les vatwot n'ont pas été tendu de force c'est quand même mieux en été leurs poils tombent naturellement ils ont été ramassés pour tisser et en faire un tapis tu m'as fait peur je suis désolé de t'avoir induit en erreur c'est moi où tout le monde a vu aussi avec les décharges de pichu le tapis s'est illuminé j'ai même cru voir des lettres vraiment pichu pourrais-tu réutiliser ton électricité oh non 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 vous allez faire brûler le tapis lol vas-y pichu électricité wow des lettres j'en étais sûr de quoi la laine de vatwot tissé dans le tapis réagé à l'électricité statique d'où le phénom présent avec l'électricité de pichu mais ces lettres il ya quelque chose d'écrit il s'agit de l'ancienne écriture d'oblivia je vais avoir besoin d'un peu de temps si vous le voulez bien mais c'est bien sûr le message écrit est le suivant au sommet de la montagne enneigée alors que la flamme de ma vie palissait j'ai rencontré article d'un mappeur sera ma chaîne ma rediture sera ma trame fil après fil je dis entre mes mains cette rémunitions le tapisier qui a réalisé ce chef d'oeuvre a donc été sauvé par ticotin sur une montagne enneigée et ce tapis est un témoignage de sa gratitude ce tapis avait donc une signification si profonde merci encore d'avoir éclairé lui ce mystère pour moi d'un la montagne dont il est question ici je pense que c'est le monde sorburos qui se trouve sur cette île c'est donc là car ticotin doit se trouver oui mais attention le mois est connu pour ses avalanches je pense que vous devriez renoncer à cette expédition pour votre bien voyons ce sont des pokémon rangers quel que soit le danger il est de leur devoir de protéger la paix à obivia je comprends c'est bien attention alors monsieur jacquard leïla merci pour tout nous partons maintenant pour le mont sorburos soyez bien prudent je retourne sur la fédération pour entrer à la maison j'ai dans de vos nouvelles espérant les positives de même j'aurais bien voulu vous parler de l'histoire des tapis ou alors vous expliquer comment laver des taches de jus d'orange mais ce n'est pas le moment on dirait à la place voici net pour votre expédition l'entrée du mont sorburos est juste au nord en quittant balnaria merci pour le tuyau bon ben voilà on va escalader le mont sorburos un plaisir qu'est ce qui se passe pichu qu'est ce qu'il y a ah mais c'est les trois personnes qui a de vieux amis j'ai eu un pichu de lindles ah c'était le vôtre en fait merci encore pour le coup de main à la grotte sarap ah le qui tu connais ce monsieur ah mais c'était il ya longtemps là oh le qui sont assis et sans frioreture bonjour quel drôle de façon de saluer tu le connais aussi ouais c'était le magicien de l'île miranda oh les jeunes rangers de tout à l'heure aurez-vous eu l'heure de rencontrer le tapissier madame frafru frou frou voilà foufou voyons si vous en avez envie joignez-nous à votre table vous êtes cordialement invités à notre partie de thé ok une partie thé un pur plaisir nous sommes tous réunis entre vieux amis ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés ensemble frou frou nous a proposé de se voir ici nous voyageons tous les quatre autour du monde dans notre jeune temps tous les quatre c'est vrai d'ailleurs où est ce bon vieux docteur il est en retard il est très demandé je présume les gens d'oblivra sont très exigeants quand on parle du loup ah je suis désolé de ce retard je me suis laissé à paix dans une conversation avec un patient ah et qui voilà ce ne serait pas le qui et son ami voilà de belles couleurs le climat vous réussit à tous les deux voyons et dit ce serait une révélation mais tu as des petits enfants si j'en avais à chaque jour serait une bénédiction mais ce n'est pas le cas ces fringants jeunes gens parcours au blivet pour défendre la archipel d'ailleurs comment se déroule votre mission pour ce verticaudin des vilains qui le menace nous sommes en route pour le monde sorberus je vois vous n'aurez pas le temps de profiter de l'apport de la partie de thé avec les anciens ah non c'est à dire une autre fois sûrement si vous pouvez nous donner des renseignements par contre vous avez l'air de faire un travail remarquable mais épuisant nous allons pouvoir vous aider mais là nous sommes que des étrangers nous mêmes nous avons bien passé plusieurs années ici mais nous dirons malheureusement l'histoire de cette région pour les choses anciennes nous comptons sur la femme de targos leila ne vous inquiétez pas tout ira bien c'est une super archéologue après tout elle est incollable sur les légendes l'archéologue voyez vous cela c'est tout à fait passionnant désolé de vous avoir ennuyé avec nos histoires tous nos excuses pour vous avoir retenu mais grâce à votre présence et j'ai l'impression d'avoir réjuni de dix ans vous êtes vraiment magique puis tu on vous contactera si nous apprenons quelque chose et si vous vous blessiez je m'occuperai de vous mais n'en profitez pas pour faire les quatre coups les 400 coups l'homme en route pour le mans sorberus ok du coup du coup du coup ouais ouais du coup en fait ces quatre personnages ils aiment bien prendre le côté ouais ils sont un peu bizarre mais bon moi je les aime bien ils sont sympas du coup vous verrez que ces quatre personnages ils ont ils ont une importance à la fin de l'histoire vous verrez très bien du coup ah oui il ya des lags il ya beaucoup de lags ça me saoule un petit peu attendez juste régler ça non oh putain je sens je suis un peu genre j'arrive pas bon du coup c'est parti bonsoir bruce et la musique elle est géniale j'adore un print plouf putain mais ils sont ils sont costauds ils sont costauds cela ils sont très très costauds ça va être compliqué les pokémons de du mans sorberus un drabis à un drabis un drabis au moins j'ai réussi à faire ça que ça va au moins ok et jouer à osu ça aide hein lol du coup en fait quasiment tous les pokémons d'ici ils ont 1400 d'expérience encore un drabis et pour finir un print plouf sur la petite courotte putain 16 combo non 17 ça va être très très dur les gars cette mission va être extrêmement dur les pokémons sont vraiment chauds bon ça va en tant que le print plouf il n'attaque pas tout va bien je peux faire mes combos tranquillement mais c'est vrai que 19 composé c'est pas malin à plus je sais pas c'est difficile de choisir les pokémons qui vont nous aider dans la suite de notre aventure d'intintintin d'intintin at 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 choum ces uniformes sont censés être en fibres chauffantes mais cette montagne porte vraiment bien son nom at at attention mo sorberus nous voilà poursuivre et die ah c'est parti let's go Euh du coup bah c'est parti Ah oui on marche beaucoup moins vite Avec les Avec le truc de la neige Ok ça va Ils sont pas trop forts les Pokémon Genre ils sont petits ça va Ça va tout va bien Tout va bien j'ai envie de dire Ah plus J'ai pas besoin de vous Vraiment pas Encore un laporel Oh c'est mignon j'aime beaucoup les laporel Oula ils aiment bien sauter Ils sautent un peu partout ces petites bêtes Ah mon dieu Qui est c'est mignon Et un troisième laporel sur notre route Bon il y a que des Pokémon hein J'aimerais bien avoir un peu de Ok ça se combo Je savais que leur attaque c'était de toute manière la même chose Donc voilà pourquoi j'ai préféré Non merci Voilà pourquoi j'ai tenté J'ai tenté quoi J'ai tenté Ah et là ça va chier les gars Pardon Ah des nappeurs Qu'est-ce qu'ils fichent ici Eh les rangers Vous avez perdu la tête Si vous criez ici vous allez déclencher une avalanche Dis des bugants Tu voudrais pas leur montrer à quel point la nature peut être rude Bah c'est pas si grave Ça a commencé Vous avez compris ce que c'était ce tremblement L'enfer blanc qui va tout engloutir Vous allez découvrir la puissance dévastatrice des avalanches Oui c'est vraiment des avalanches Mince Season 3 est à nous compris Je ne sais pas de quoi vous parlez Mais la réponse est non Ah d'accord Ils veulent tous se mettre à l'abri Mais dégagez bande d'égoïste Ah C'est pas assez en route pour l'ultime frisson Putain Oh sa mère Ah oui ils ont été emportés Des bugants Je suis contente que tu te reçois sorti Ah Je pensais qu'on aurait dû l'attaquer C'était quoi un duo comique Mais bon au moins ils nous ont sauvés malgré eux Et on a aussi découvert la puissance dévastatrice des avalanches Ainsi que la sécurité offerte par ces pitons rocheux Dès qu'on entend le tremblement d'une avalanche Il faut qu'on se cache derrière ces pitons Ok C'est bon Waouh c'est quoi cette avalanche Ouf qu'on aille là Ok C'est facile C'est facile pour le moment Genre c'est sympa en plus Par contre si on se remportait J'ai bien peur qu'on Qu'on doit tout recommencer depuis le début Et ça c'est Ce que je redoute le plus Genre vraiment Si ça m'arrive à moi Ça me ferait chier Bon ça va pour le moment On a le temps On a tout notre temps Donc Tout va bien Euh Ouais Tout va bien Très bien On va écouter le dernier Et voilà Ok bon Tout va bien On a réussi C'est parti Alors Quatrième place Nous ne craignons rien ici Euh J'espère Ah Un Noobali Merde J'ai mal joué à la fin Oh j'aurais voulu avoir un S Bon Dommage Très bien C'est pas grave Euh Brouillage 1 A plus L'appareil Un plaisir de t'avoir Remontré Euh C'est quoi ça Qu'est-ce que c'est What the fuck C'est quoi ça l'ailleurs Qu'est-ce que c'est que ça Ah Un cas d'oiseau Je me rappelle des noms de Pokémon C'est un truc de malade Avec la poche je suis fan Cas d'oiseau Oh non Pas ce Oh mais t'es sérieux D'accord Ah bah d'accord Mais Il est chiant Il est chiant Ce cas d'oiseau Il est très très chiant Brouillage 3 Ah bon Sérieusement Écoute je veux bien Pourquoi pas Merci Putain mais ils sont Horriblement Ils sont chiants Oh ils sont chiants Je sais même pas ce que c'est Les Pokémon qui jettent Des trucs Genre c'est peut-être des cas d'oiseau Mais le cas d'oiseau qu'on a trouvé Il nous a Il nous a rien fait du tout en fait Neuf combos pour un double Ok c'est C'est correct C'est correct Non merci J'en ai déjà Le Ritchou on le garde toujours Parce qu'on en aura besoin De toute manière Si on est vraiment dans la merde Tiens 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 Bonjour Comment ça va 7 combos Bon ça va il est facile Easy Euh non Ah oui c'est vrai Relâche mon capstick Mon capstick en même temps Merci Ritchou Tu mets d'une superbe utilité Ah Le retour du Primplouf Primplouf Il y a eu des lags Quand Pitchou a commencé A jouer de la mandoline Enfin un ukulélé Niveau 33 Bon c'est de plus en plus compliqué De monter de niveau On va pas se mentir Hein Bien sûr Du coup Il y a une petite maison par ici Ah bah tiens C'est quoi quoi mon pokémon ça Capoeira J'ai oublié Capoeira Putain 10 combos Il est décoré à celui là 10 combos double Broyage 3 Je vais le prendre On sait jamais Par contre Bali Tu te casses J'ai pas besoin de toi Oh un fenard Trop bien Bonjour monsieur Tu veux escalder le monde enleger Dans cette tenue Ne sous-estime pas la montagne La température va descendre A mesure que tu vas grimper Quoi Tu t'en fiches parce que Ta tenue est faite d'un matériau spécial D'accord je vois Bon du coup Est-ce qu'on s'arrête ici les gars Ou on continuera plus tard Moi honnêtement Je sais pas Moi je vais bien continuer Je m'en fous un petit peu Bon on continue On s'en bat les couilles On continue L'aventure les gars L'aventure Aïe arrête à y Avec les nappeurs Boss attendez Quoi La tempête de neige s'est aggravée C'est trop dangereux de continuer Les flap flapeux sont paralysés Par le froid Et on a les membres engourdis Salut C'est nous Retail comment se retrouve Je me disais Tiens enfin un type Avec du cran Dans cette bande de clown Mais non il fallait Que ça soit un ranger Alors bande de frileux Puisque vous êtes complètement paralysé Pourquoi ne pas traîner Dans les pattes De nos apprentis montagnards Compris Bon bah c'est parti Pour se découvrir les membres Une petite bataille Ne ferait pas de mal Ouais finalement Si plus tous les rangers Qui se sont dégourdis Ok let's go To the beach Est-ce que ça va être chaud ou pas Bon évidemment Toujours un pokémon Qui pète les couilles Merde J'ai pas joué Oh putain Ils sont chiants Ils vont attaquer Ils vont pas me laisser attaquer Non casse toi Casse toi Casse toi Casse toi Oh bah bien joué Bien joué Oh non mais ils sont chiants Avec leur attaque Mais je peux pas attaquer Oh ils sont chiants On va faire ça Oh putain mais ils sont chiants Oh putain ils sont Horriblement chiants Oh putain il y a des lags Durant les combats C'est horrible Ok bon c'était ça va Par contre les lags C'est un truc de malade Qu'est-ce qui se passe 3600 Ok merci Quel raclet Ces gens n'ont aucun coeur Je pleure des larmes de givre D'accord donc ils se cassent Vous laissez votre chef tout seul C'est pas très sympa Honnêtement Je pensais pas que vous soyez comme ça Banque de nappeurs C'est dommage Je ne vous pensais vraiment pas comme ça Oh évidemment Attaque Oh putain Je suis vraiment le pire Ok tout va bien Je ne me concentrerai jamais assez C'est un dur labeur Bon écoutez les gars Ça vous dérange pas Qu'on s'arrête pas Qu'on s'arrête Pour cet épisode Honnêtement moi Je m'en fous un peu De toute façon Je vais continuer encore Parce qu'en fait Je rappelle que Tous les épisodes S'entournent à l'avance C'est à dire qu'à l'heure Où je tourne l'épisode Je ne sais pas moi 20 Celui c'est lequel C'est le 20ème Et bien Alors l'épisode 4-15 Doit être sorti je pense Avec le volcan Fyldara Mais voilà quoi Du coup les gars Est-ce qu'on va vous dire A très bientôt Pour un nouvel épisode Je vais m'arrêter ici Et puis A très bientôt Pour l'épisode 21 Où on va continuer L'ascension du monde Sormeurus Du coup Je vous souhaite Au revoir Et je vous souhaite Amicalement Cordialement Une bonne journée Bisous bisous Et à plus Pour un prochain épisode Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz